Bonjour, on entend souvent le conseil qu'en séduction il faut être soi-même et bien sûr c'est un bon conseil dans la mesure où être soi-même ça veut dire être authentique, ça veut dire avoir confiance en qui on est et ça veut dire pouvoir être en lien avec l'autre. Dans l'époque antique, les sculpteurs les meilleurs pouvaient présenter leur statut sans cire alors que les sculpteurs qui étaient moins accomplis et bien ils mettaient de la cire dans les petites imperfections de leur sculpture pour donner l'impression que la sculpture était parfaite et donc les meilleurs sculpteurs présentaient leur sculpture sans cire d'où le mot sincérité. Donc je dirais que le principe c'est de se montrer avec ses défauts, c'est à dire sans cire. Est-ce que je vous donne un exemple ? Pendant ma certification en coaching, le groupe de travail avec qui on était j'ai déjeuné avec eux pendant une des journées de formation et ce qui était intéressant c'est qu'une des femmes qui faisait partie du groupe, je lui ai demandé, on parlait des premières impressions de l'un et de l'autre et sa première impression de moi c'est qu'elle avait senti une certaine fragilité en moi et ce qui était intéressant c'est qu'elle avait trouvé cette fragilité-là attirante alors que paradoxalement, moi j'ai tendance à faire tout pour cacher cette petite fragilité et donc finalement, je fais mieux de ne pas cacher cette fragilité. Prendre conscience que sa séduction va être décuplée en se montrant avec ses vulnérabilités. C'est quelque chose de libérateur, ça permet un lâcher prise et c'est ce lâcher prise qui permet d'être en lien avec l'autre et la séduction, c'est un développement du lien amoureux. C'était Alex Wagner, la Minute MK sur Morning Kiss, je vous dis à bientôt.